Le 4 mai, l'artiste chanteuse ivoirienne Vital a été invitée sur le plateau de People & Mic pour débattre sur le thème Vital chanteuse ou danseuse. Et chaque chroniqueur devrait prendre parti. C'est au tour de parole que Annie France Bamba va mettre toute la toile sur son dos. Salut mes gars et mes gossures, ça va chic, squeenie, Kéline Adjé, toujours pour vous servir. Aujourd'hui, on va papoter sur la grosse humiliation de Vital sur le plateau de People & Mic. Mais franchement, la musique, j'ai pas envie de le dire, mais ça pourrait donner envie de se suicider, parce que ça n'y est pas. Ses propos ont tout de suite choqué un bon nombre d'internautes, ainsi qu'a indigné plusieurs artistes. C'est tellement que ça a dépassé le nez, ça a dépassé le nez du creux, à la télé, mais mon manque de respect aux artistes, eux, à la télé. Parce que dire à quelqu'un à la télé, ta musique donne envie de se suicider, c'est volontairement vouloir briser le moral de l'artiste. Vital a préféré jouer la carte de l'indifférence sur le plateau. Moi, je dirais tellement déstabilisé, elle a sans doute perdu ses mots. Ça pourrait donner envie de se suicider, parce que ça n'y est pas. Jusque là. Non, mais il n'y a rien qui va. Je suis désolée. Je suis désolée, Vital, je te choque, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien parce que tu es là avec ta chorégraphie et ta chanson, ta musique, elle est là avec ta voix. Lors de son direct sur Facebook, qui a revenu près de 250 000 personnes, l'artiste chanteuse Vital a voulu se faire entendre en larmes surtout, ce qui a touché les internautes qui se sont attaqués à Ali France. J'ai avalé ce qu'elle m'a dit. Pendant qu'elle parlait, je faisais ça. Je souriais, mais dans mon cœur. Dis à une artiste en plein direct que sa musique donne envie de se suicider, c'est l'humilier en public, le rabaisser, fouetter son amour propre, torpiller ses œuvres et insulter sa carrière musicale. Et il faut savoir que l'artiste n'a pas été la seule à se faire braiser sur ce plateau, sûrement pas la dernière. Volontairement, casser le moral alors que nous traversons un grand moment de crise. Et c'est une période dans laquelle les artistes sont les plus touchés. Parce que vous qui êtes sur le plateau en temps de la rabaisser, vous êtes payés. En signe de soutien, le fils de Vital lui a rendu un hommage. Oui maman, c'est toi qui me donnes la joie. Grâce à toi, je ne suis pas un pro. Au final, on se demande, c'est quoi le but de l'émission ? C'est d'humilier nos artistes ou bien c'est une stratégie pour se faire de l'audience ? Par rapport à cette question, laissez votre avis en commentaire, likez et partagez la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une bonne news du jour. Much love !